La plus belle du monde, aucune n'autre à la ronde. – Elles ont aussi trois mères, elles ont eu des enfants qui ont fait parler d'eux dans l'histoire des hommes. Ce sont des grandes figures féminines des religions monothéistes, elles s'appellent Sarah, Marie et Fatima. On commence par laquelle ? La plus ancienne, j'ai envie de dire. – Évidemment, on va faire chronologiquement, si vous le permettez, c'est Sarah, évidemment, la plus ancienne, celle qui est la femme d'Abraham, la femme d'Abraham qui, elle a 80 ans et n'a toujours pas d'enfant. Alors elle se pense, évidemment, impossible d'avoir des enfants, elle pense qu'elle est stérile. – Elle a 80 ans. – Elle a 80 ans. – Elle peut le penser. – Elle peut le penser, absolument. Jusqu'au jour où Yavé frappe à la porte et vient, se présente à Abraham en disant, tu vas avoir un fils. C'est quand même très curieux. Alors comme elle sait qu'elle a quelques difficultés et que son âge ne peut pas le lui permettre, elle confie sa servante, Agar, à Abraham. Du coup, Agar va donner un fils à Abraham, qui s'appelle Ismaël. Mais attendez, ce n'est pas tout, c'est que quelques années plus tard, alors qu'elle n'est toujours pas plus jeune, elle a 90 ans, à ce moment-là, Yavé revient en lui disant, toi aussi tu vas avoir un fils. – Alors Yavé, c'est qui ? – Alors Yavé, c'est Dieu, évidemment, qui est représenté par des hommes de passage, parce qu'on ne le devine pas toujours. Il est là, il vient, il vous parle, absolument. Et là, à ce moment-là, elle tombe enceinte, effectivement, et elle va donner au monde Isaac. Alors on va regarder des images, mais qui sont des images, évidemment, tout à fait symboliques, qui vont prouver... Alors, voilà Abraham qui se retrouve avec Agar et Ismaël, d'un côté, et puis le voilà, Abraham, avec son épouse, qui est un peu plus jeune, mais qui a 90 ans, lui donne son fils Isaac. Et Dieu lui dit, mais il va falloir, je vais donner aux deux fils, je vais donner la nation, ils vont représenter la nation. Alors Abraham va chasser Agar et Ismaël, et va garder à ses côtés Isaac, vous savez, c'est ce fameux fils qu'il va devoir... Normalement, Dieu lui demande de le sacrifier, et il va changer par un mouton, mais ça, c'est évidemment une autre histoire. Là, c'est Marie. Alors Marie n'est pas parmi les aînés, Marie, c'est l'enfant. C'est ce que nous raconte la légende, c'est ce que nous racontent les textes. Ce sont les parents de Marie, c'est Anne et Joachim, et Marie qui va elle-même, à son tour, donner naissance à Jésus. Voilà un fils, évidemment, qui va marquer plus que jamais, et pas plus que d'autres, mais plus que jamais, la religion chrétienne. Elle est bien mariée à Joseph, alors. Elle est bien mariée à Joseph, et c'est pareil, Dieu a dû intervenir pour faire comprendre à Joseph qu'il en est le père, mais pas forcément le créateur. Et puis là, on a le mariage de Mahomet avec Khadija, qui est sa première épouse. Elle va lui donner quatre enfants, quatre filles, et la quatrième de ses filles s'appelle Fatima. Et Fatima va épouser Ali et va donner deux fils. Elle va avoir Hassan et Hussein, qui sont les deux fils qui vont donner au chiisme un rôle absolument majeur, puisque ce sont deux imams majeurs. Alors, vous voyez, ces trois femmes, Sarah, Marie, Fatima, ont eu quatre fils à elle-3. Isaac, Jésus, Hassan et Hussein. Et même dans des conditions qui sont parfois, quand on lit les textes, un peu rocambolescent. Mais non, ça a marché. Oui, ça a marché à l'époque. Il y a de la légende, évidemment. Il y a de la légende, de la magie, du sacré, qui fait qu'on ne discute pas ça. Et alors, nous, qui sommes observés, vus par le monde entier, par France Télévisions, bien sûr, et puis TV5Monde, dans le monde entier, combien de millions de femmes se prénomment encore aujourd'hui Marie, Sarah ou Fatima. Et puis, on a des Fatoumatou, ou Fatou, tout simplement, ou Mali. Eh bien, Fatma, tout ça vient de Fatima, comme toutes les Marie, les Myriam, comme les Sarah ou Sally aux Etats-Unis. Tout ça, c'est à la même origine, c'est à la même... Donc, on voit bien que c'est trois femmes, qui représentent d'ailleurs les trois âges de la femme, parce que Sarah est morte à 127 ans, nous disent les textes. Marie est morte à 59 ans. Et Fatima est morte très jeune, puisqu'elle est morte à 27, 28 ou 29 ans. Là, on est très précis. Donc, ce ne sont pas forcément des personnages de légende. Ou alors, on pousse la légende jusqu'au bout, à leur donner une date... Tout à fait. La naissance, c'est une date de disparition. Mais voilà, les trois âges, et ces trois femmes, quand elles se croisent, quelque part, là, dans les terres, au-dessus de nous, eh bien, qu'est-ce qu'elles se disent ? Elles écrasent peut-être une larme quand elles voient le monde dans lequel nous sommes. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Julien Pascal sera là.